Comment on explique qu'à l'heure actuelle en Afrique, on a connu le clergé catholique, certains membres du clergé catholique ne semblent pas vraiment respecter la loi, ce qui appartient à César appartient à César et à Dieu, ce qui est à Dieu. On connaît ça à Kinshasa, on a connu ça un peu au Sénégal du temps des problèmes avec la Casamance et il semblerait qu'il y ait une poussée un peu bizarre dans l'église catholique. Étant donné votre prénom, vous êtes chrétien, donc comment vous expliquez cela ? Alors, c'est un phénomène nouveau, on a vu plutôt des percées de l'islam dans certains pays, mais la particularité catholique, c'est des prélats catholiques qui adoubent des communes, qui les intronisent pendant des messes à l'église, en leur donnant le drapeau, en faisant chanter l'île nationale en pleine messe. Et nous avons deux problèmes à cela. C'est vrai que c'est fait par un archevêque émérité, c'est-à-dire, après je le prétai, qui a été archevêque métropolitain de Lomé, Mgr Poduro, qui par ailleurs a été un personnage important dans la vie politique historique du Togo, il a été le président de la Conférence nationale togolaise, et puis il a patronné, il a été le président du nouveau conseil de la République, c'est-à-dire le parlement de transition après la Conférence nationale togolaise. Mais, pour être tout à fait sincère avec vous, je pense que l'église catholique au Togo essaye de copier le modèle de la RBC, la 5O. La Conférence scopale au Togo essaye d'améliorer son modèle-là, mais en le faisant de manière peut-être un peu plus maladroite qu'en RBC. La première, c'est qu'il y a cette intronisation, nous avons étonné de voir que le conseil épiscopale n'ait pas pris une position ferme en disant à son prélat, il ne faut pas mélanger les choses, le Togo a quand même une séparation de l'église et de l'État, comme tous les autres pays, et le Togo est un pays naïc. Mais le risque est encore plus important, ce n'est pas simplement l'incursion de l'église sur la scène politique qui le gêne. Quand le prélat ait des positions politiques, c'est tout à fait normal, c'est un citoyen qui a le droit de vote, il peut prendre une position sur la vie politique. Que l'église s'intéresse aux questions politiques, c'est tout à fait normal, c'est une institution, elle peut donner un avis. Ce que nous disons, c'est qu'à partir du moment où l'église a pris position, elle n'est plus un bon arbitre. Pour être un arbitre, être un bon observateur, il faut rester neutre. Et donc sur cette base-là, à partir du moment où elle a pris position pour un camp, qu'elle puisse le faire. Et il y a deux éléments qui sont menés dans ce sens. Le premier, pour les élections de novembre et de décembre 2018, les législatives, lorsque l'opposition, une partie de l'opposition a pris au boitreau de l'élection, nous avons traditionnellement, Togo, nous l'utilisons comme dans certains pays, les écoles comme des centres de vote, en utilisant des salles de classe pour les bureaux de vote. Et puis nous avons, nous utilisons les écoles confessionnelles comme les écoles publiques pour cela. Le matin du vote du 20 décembre 2018, l'église catholique a donné des consignes pour que toutes les écoles catholiques soient fermées. Alors même que jusqu'à la veille, on avait affiché les listes électorales devant les bureaux, les électeurs sont allés s'identifier en sachant qu'ils allaient voter dans telle salle de classe et plutôt que dans telle salle de classe. Et puis le matin du vote, ils sont allés barricader en nous disant ceci, à partir du moment où une partie de la classe politique a lancé un mot d'ordre de boycott, ils ne souhaitaient pas faire partie du débat. Mais précisément quand vous bloquez les salles de classe pour empêcher les gens de voter, vous n'avez plus position dans le débat. La deuxième, pendant le dialogue, quand ils sont allés rencontrer des chefs d'État, ils sont allés en délégation unique avec l'opposition. Lecleroté catholique a fait une délégation commune avec les refoilés. Et donc sur cette part, nous considérons que ils ont le droit peut-être de prendre position, mais ils ne sont plus un bon arbitre pour pouvoir tomber sur cette histoire. Donc voilà les raisons. Mais plus encore, nous avons évoqué la question de l'intégrisme tout à l'heure, nous avons évoqué les questions de sécurité, mais à partir du moment où l'Église catholique commence à le faire, quand il y a les candidats que nous avons aujourd'hui, les six de l'opposition, il y en a un qui est de musulmans, c'est Maître Chassona. Il a été le premier à dénoncer la violation de la laïcité. Mais alors, que feraient les musulmans si eux aussi commençaient à adouber un candidat ? C'est-à-dire que l'élection deviendrait le terrain de pugilat entre l'Église catholique et les musulmans. Est-ce qu'au Togo, nous devons accepter que la vie politique devienne une vie colonisée par des questions religieuses ? Dans un pays où nous nous battons contre l'intégrisme, contre le terrorisme, et que nous avons tous ces problèmes sécuritaires qui se posent dans notre environnement immédiat. Voilà le problème que nous pose l'Église catholique. M. le ministre, s'il vous plaît, comment est-ce que vous réagissez par rapport à l'injection de la religion dans le débat politique en Afrique ? Comment est-ce que vous réagissez par rapport à ce que vous dites ? Globalement, sur le débat africain, nous ne sommes pas conscients sur le débat africain. En fait, sur le Togo, pour l'instant, nous avons interpellé... Oui, mais ça tente à se généraliser. On a cité des exemples tout à l'heure. Oui, mais pour le Togo, par exemple... Ben, aimant, Côte d'Iva, le clé j'ai à proposition. Contre le pouvoir. Je crois qu'il a gagné, hein ? Mais nous, au Togo, nous avons saisi officiellement le lance apostolique. Il faut nous demander de régler le problème. Et que ce n'est pas acceptable que ça se passe de cette manière-là, parce qu'une fois que les catholiques commencent à le faire, si nous laissons le faire, demain, les musulmans commencent à le faire, après demain, d'autres religions se lèvent et adoucent des candidats, nous avons transformé le débat politique en un débat interreligieux et immédiatement, vous imaginez, la crise s'installe. Alors, qu'est-ce que vous comptez faire concrètement au Togo, pour ne plus que ça se répète ? Pour l'instant, ce que nous avons fait, c'est de saisir les autorités de l'Iris catholique, depuis le lance apostolique jusqu'au Vatican, qui nous ont promis de régler le problème. Autrement, ce que vous pouvez faire, c'est qu'à partir de moins violer la loi togolèse, vous lancez des procédures. Est-ce qu'il est souhaitable aujourd'hui, dans le contexte des élections que nous avons, de lancer une procédure contre un clergé, Mgr Podjou, etc., vous lancez un mandat d'arrêt conclu, vous imaginez tout de suite le problème que ça pose dans le point de vue politique. Donc, nous essayons de gérer avec une diplomatie et des tacts, mais en interpellant surtout les autorités, et nous, notamment aujourd'hui, le nouvel archevêtre métropolitain Mgr Barika, qui lui a joué un rôle important dans l'arrêt politique, notamment en président de la commission de gestion de vérité et de procédation, et il me semble qu'il commence à l'entendre, puisque la conférence épiscopale a sorti un dernier communiqué le 3 février, dénonçant à demi-mot, mais dénonçant quand même, au moins c'est officiel pour une fois, cette attitude-là. Nous aurions voulu qu'il soit plus ferme sur la dénonciation de ce que font leurs collègues là-dessus, mais il me semble que c'est déjà un pas en avant que d'avoir dit qu'il n'était pas normal que des prêtres d'adouber ou de contester des candidats. C'est déjà un pas positif dans le règlement de la Chambre.